Est-ce que vous vous êtes déjà promené de nuit autour de chez vous ? Peut-être que vous rentrez d'ailleurs complètement bourré chez vous à 2 ou 3 heures du matin. La nuit est quelque chose de spécial, tout est calme, il y a moins d'humanoïdes. Les lumières artificielles des lampadaires projetées sur les bâtiments et les routes donnent une impression de décor, que tout est faux, et que tout ceci n'est qu'un théâtre. La nuit, le temps semble arrêté, on a l'impression que le jour ne reviendra jamais. C'est un peu comme un nouveau monde qui s'offre à vous. Mais problème, je ne sais pas si vous le savez, mais photographie ça signifie en fait écrire avec la lumière. Mais la nuit du coup, vous vous en doutez, on a très peu de lumière. On peut avoir quelques éclairages si on est en ville, mais pas forcément grand chose d'extraordinaire. Bref, faire de la photo de nuit c'est génial, mais c'est pas si simple. Alors dans cette vidéo de type guide complet, je vais tout vous expliquer sur la photo de nuit. D'ailleurs pour plus de détails, je vous laisse mon article en description. Allez en avant, guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez trouver en description le lien pour vous inscrire à l'information gratuite sur les bases de la photo. Alors on commence avec le matériel pour la photo de nuit. Et oui, vous savez, en photographie, nous on est matérialiste, on adore ça. Et la photo de nuit ne déroge pas à cette règle. Vous aurez besoin d'un appareil photo qui dispose d'un mode manuel M. Donc vous pouvez voir sur la roue des prises de vue, vous aurez un petit M, c'est que c'est le mode manuel. Vous allez me dire pourquoi ? Et bien tout simplement pour pouvoir contrôler totalement les réglages de votre appareil photo. D'ailleurs s'il a un grand capteur comme 24x36, vous capturez aussi plus de lumière, ce qui est plutôt utile en photo de nuit. Et si en plus de ça, il arrive à gérer une large plage dynamique et que vous pouvez augmenter facilement l'ISO sans avoir trop de bruit, et bien c'est vraiment l'idéal. Pour l'objectif, ça dépend totalement de ce que vous voulez photographier. En général vous pourrez aller sur un objectif standard, donc 35x70mm, ou un grand angle du coup 24x35mm pour pouvoir photographier de plus grandes étendues pour avoir un plus grand angle de champ, et éventuellement un ultra grand angle longuement de 24mm pour notamment la photo d'architecture, si c'est ce qui vous plaît. Vous aurez aussi besoin d'un trépied. Comme il fait nuit et qu'on a moins de lumière, vos temps de pose seront plus long. Votre appareil doit donc être parfaitement immobile pour éviter le flou de bouger. Donc le flou dû au mouvement d'appareil photo. Après si vous avez un boîtier type 24x36mm, ou que vous avez un objectif rapide, donc qui ouvre très grand, ou qui a beaucoup de lumière autour de vous, vous pourrez éventuellement vous passer du trépied. Ensuite un déclencheur à distance. Quand il faut de la stabilité, monsieur trépied et monsieur déclencheur à distance sont deux potes inséparables. Toujours pour la même raison qu'avant, pour éviter de faire trembler votre appareil photo quand vous allez déclencher. Du coup le mieux c'est de ne pas toucher du tout votre appareil photo, et du coup d'avoir un déclencheur à distance, de préférence sans fil d'ailleurs si vous le pouvez. Si vous n'avez pas de déclencheur à distance, pas de soucis, vous pouvez utiliser le minuteur de votre appareil photo qui fera aussi très bien l'affaire. Après on a quelques accessoires optionnels, comme par exemple une lampe de poche, ou la lampe de votre smartphone par exemple pour faire du light painting. On a aussi par exemple le pare-soleil pour éviter tous les possibles reflets des lumières en ville. Enfin on a aussi les batteries en supplément, parce qu'en fait pendant la photo de nuit, du coup vous allez avoir des temps de pause long, donc votre appareil va se décharger plus vite, et vous avez aussi le froid qui fait que ça va se décharger plus vite. Donc avoir quelques batteries supplémentaires c'est pas mal. Maintenant on passe aux réglages pour la photographie de nuit. Déjà vous allez vous mettre en mode manuel M. Les vapeurs je suis avec vous, toujours. Ensuite la voiture vous commencez par F5-6 qui est un petit peu un entre deux. Si vous voulez augmenter votre profondeur de champ, parce que par exemple vous êtes en ville, ou vous faites une photo de paysage de ville, ou une photo même de paysage qui n'est pas en ville, vous voulez plus de profondeur de champ, donc dans ce cas vous allez plutôt fermer votre ouverture. Si aussi votre photo est trop claire, dans ce cas vous allez devoir fermer aussi par exemple la F11, et si votre photo est trop sombre vous pouvez aussi ouvrir plus du coup à F4. Je vais revenir un petit peu sur comment faire l'exposition plus tard. Ensuite les ISO, donc vous pouvez commencer à 400, c'est pas mal. Vous pouvez notamment augmenter l'ISO pour éviter d'ouvrir plus, et donc perdre de la profondeur de champ. Sur APS-C en général on n'a pas trop de bruit, visible jusqu'à 800 ISO si on ne recalpe pas en tout cas. Et sur 24-36 en général jusqu'à 1600 ISO on ne voit pas trop le bruit. Alors je ne vous cache pas que hors ville, vous allez sans doute devoir augmenter vos ISO pas mal, donc ça va être quasiment inévitable d'avoir du bruit numérique. Ensuite le temps de pause, donc on va être sur plusieurs secondes. Vous pouvez commencer par exemple à 2 secondes. Et parce que du coup comme il fait nuit, et qu'on n'a pas beaucoup de lumière, il y a assez peu de lumière du coup qui va atterrir sur votre capteur. Donc pour commencer ça on va devoir être patient. Un temps de pause plus long donnera plus de temps à la lumière pour s'installer sur votre capteur. Si vos photos sont trop sombres, dans ce cas allongez le temps de pause. Et si elles sont trop claires, dans ce cas raccourcissez votre temps de pause. Ensuite la balance des bancs, vous pouvez la mettre en automatique, ou éventuellement si vous êtes en ville, vous pouvez essayer lumière du jour. Mais de manière générale, elle sera sans doute fausse, ou pas comme vous le voulez, donc le mieux c'est de prendre en RAW. J'y viens. Format de prise de vue. Donc comme je disais, le mieux c'est de prendre en RAW en format brut. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir développer par la suite. Et c'est assez utile en photo de nuit, où la photo début n'est pas forcément super top. Donc prendre RAW c'est pas mal pour pouvoir développer le plein potentiel de votre photo. Notamment éventuellement enlever du bruit, ajuster les hautes lumières, etc. Donc prenez en RAW je vous conseille. Et aussi évidemment changer la balance des blancs. Ensuite la mise au point, donc elle sera manuelle en général. Oui parce que du coup dans ces conditions de faible luminosité, votre appareil aura du mal à faire la mise au point tout seul. Donc il aura du mal en autofocus, en mode de mise au point automatique. Donc le mieux c'est d'en prendre le contrôle. Vous pouvez par exemple commencer en automatique, faire à peu près la mise au point, et ensuite affiner avec la mise au point manuelle. Je vais détailler comment faire la mise au point juste après. Et justement c'est maintenant un petit mot sur la mise au point. Comme je vous le disais juste avant, utiliser l'autofocus de votre appareil, donc la mise au point automatique, se finira sans doute en échec. Là vous vous dites, quoi mais mon appareil photo super cher, il ne peut pas faire la mise au point ? Et bah en fait non, en général non, il n'y arrivera pas en effet. Parce qu'en fait la plupart des appareils photos font la mise au point en détectant le contraste. Si la scène est globalement trop sombre, et bah il n'y a pas de contraste à détecter pour l'appareil photo. Alors tout est perdu ? Non. Vous avez trois possibilités. La première possibilité c'est de faire la mise au point sur une lumière vive de votre photo. Par exemple un lampadaire ça fonctionne très bien. Essayez de faire la mise au point sur le bord de la lumière, donc entre la partie lumineuse et le fond sombre. Pour le contraste du coup, pour ceux qui ont suivi, très bien. Bien sûr si vous faites la mise au point, il faut que ça soit la même distance lorsque vous allez prendre votre photo. Ne changez pas vos distances, ne faites pas la mise au point, puis vous changez de distance, vous avancez, vous reculez, vous faites une photo, la mise au point ne sera plus bonne. Une fois la mise au point faite, vous pouvez du coup recadrer, vous repositionner pour composer un petit peu votre photo, et déclencher. Si vous n'avez pas la mise au point sur le back button, du coup qu'il y a un bouton différent que celui du déclencheur, dans ce cas je vous conseille après avoir fait la mise au point, de vous mettre en mise au point manuel, pour ne pas que votre autofocus y change ensuite lorsque vous allez prendre la photo, et pour du coup bloquer la mise au point. Deuxième possibilité, vous pouvez aussi dégainer une lampe poche ou la lampe de votre smartphone par exemple, et vous pouvez éclairer l'objet, par exemple s'il est proche de vous, sur lequel vous voulez que votre appareil photo fasse la mise au point. Si l'objet est assez proche, la lampe devrait fournir assez de lumière pour que votre appareil photo fasse la mise au point. Troisième et dernière possibilité, enfin du coup si tout a échoué, et que rien ne fonctionne, vous devez passer en mise au point manuel, ou avec la bague qui est sur votre objectif, et que vous faites la tournée. Du coup pour faire la mise au point manuel, il suffit de mettre votre appareil photo en mode live view, donc en gros votre viseur il arrive sur votre écran LCD, et du coup pendant que vous composez, que vous faites votre petite photo, et bien vous zoomez si possible dans l'écran LCD, pour voir si c'est bien net. Vous tournez comme ça la bague, il faut regarder si c'est net, si c'est pas net, et une fois que c'est net, vous touchez plus et vous déclenchez. Maintenant petit mot sur la mesure d'exposition, on va viser les hautes lumières, ou dois-je exposer. C'est une question tout à fait légitime et normale que le photographe sain d'esprit se pose. Si vous utilisez la mesure évaluative de votre appareil photo, il risque de se tromper. Donc la mesure évaluative, c'est la mesure de base. Si vous utilisez la mesure spot ou partielle, donc qui est entre spot et évaluative, le posemètre risque de donner des mesures différentes tout le temps de sauter, selon que vous soyez plus sur de la lumière vive, ou sur une partie sombre, donc il va être un petit peu perdu. La solution à ce problème, c'est d'utiliser la mesure spot, et d'exposer pour les hautes lumières. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que vous mettez en mesure spot, donc, et que du coup, avec votre appareil photo, vous allez viser les plus hautes lumières, ce qu'il y a de plus lumineux dans votre photo. Vous allez mettre votre compensation d'exposition à plus 1 ou plus 2. Donc ce réglage, il permet de conserver la luminosité des hautes lumières, tout en l'est maintenant dans la plage dynamique de votre appareil photo. Ne vous préoccupez pas trop des parties sombres de votre appareil photo. Si les zones sombres de votre photo deviennent noires, c'est simplement parce qu'il fait nuit, et que de toute façon, ça doit être noir à ces endroits. Si vous doutez, vous pouvez faire des essais et ajuster en fonction. Et justement, j'y viens, faites des essais. Contrairement à la photo de jour, la photo de nuit exige que vous soyez un peu plus méthodique. Vous ne pouvez pas simplement appuyer sur le déclencheur. Enfin, si vous pouvez, mais ça ne va pas être forcément terrible. Il va falloir déclencher pour tester votre exposition et ajuster votre triangle d'exposition. Comme avec le fromage, vous allez devoir affiner. Affiner vos réglages. Jouer avec les ISO, l'ouverture et le temps de pose. Donc je vais vous donner un petit procédé pour exposer vos photos. Première étape, prenez une photo avec les réglages vus dans la partie réglage de cette vidéo. Si votre photo est trop sombre, agrandissez votre ouverture. Si vous ne voulez pas perdre en profondeur de champ, dans ce cas, allongez votre temps de pose. Si vous obtenez du flou de mouvement ou du flou de bouger que vous ne désirez pas, dans ce cas, augmentez vos ISO. Et enfin, si vous avez finalement trop de bruit numérique, dans ce cas, vous allez un petit peu ouvrir, vous allez aussi un petit peu allonger votre temps de pose et diminuer vos ISO. Donc c'est un petit peu un compromis des trois paramètres. Si votre photo est trop claire cette fois, fermez votre ouverture. Si vous ne voulez pas gagner en profondeur de champ, dans ce cas, raccourcissez votre temps de pose. Si vous obtenez un mouvement trop figé, vous voulez plutôt détrainer, et dans ce cas, vous allez diminuer vos ISO. Si vous êtes toujours trop clair, dans ce cas, vous allez fermer un petit peu votre couverture, vous allez raccourcir votre temps de pose et vous allez diminuer aussi un petit peu vos ISO. C'est un compromis là aussi des trois paramètres. Outre l'exposition, vous allez aussi tester différents plans créatifs. Essayer différentes perspectives pour rendre votre photo plus intéressante. Si vous cherchez aussi une méthode plus raffinée, vous avez aussi la possibilité de faire du HDR. Et du coup, j'y viens braqueter, faire du HDR pour la photo de nuit. Vous allez peut-être me dire, malgré tous tes conseils, je galère toujours, j'ai trop de bruit, ça ne rend pas comme je veux, gna 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 gna. Ok. Alors dans ce cas, il faut sortir la botte ultime, la technique secrète, le HDR. Mais je vous le dis déjà, à moins que votre poitier ait une fonctionnalité totalement dédiée au HDR, il va falloir finaliser votre photo sur ordinateur. En fait, cette technique, elle consiste à prendre une série de photos avec des expositions différentes. Chaque photo que vous prenez devient successivement plus claire ou plus sombre. Avec par exemple 3 photos, on peut faire une photo à plus d'un stop, une photo exposée correctement, une photo à moins d'un stop. Avec 5 photos, on peut faire par exemple une photo à plus de stop, plus un stop, exposée correctement, moins un stop et moins de stop. Vous pouvez braqueter votre exposition manuellement ou automatiquement. Pour le bracketing manuel, réglez votre appareil photo sur la priorité à l'ouverture ou la priorité au temps de pause. Prenez une photo normale, puis appuyez sur le bouton de compensation d'exposition, qui est un plus et un moins en noir et blanc, pour ajuster l'exposition sur les photos suivantes. Et en automatique, souvent la fonction HDR se trouve dans le menu prise de vue de votre appareil photo. L'autre avantage génial de cette technique, c'est que vos photos auront une plage dynamique aussi plus élevée. En gros, vous aurez tendance à avoir plus de détails dans les basses lumières et aussi dans les hautes lumières. Alors souvent avec une seule photo, donc une seule exposition, on est souvent dans un compromis entre les deux. Surtout dans la photo nuit, du coup comme je vous le disais, où on a de grandes différences de luminosité. Maintenant, quelques idées de sujets pour photographie de nuit. On a pour commencer les lumières de la ville. Ce qui est bien avec la ville, c'est qu'elle dispose de moultes lumières ambiantes. Donc il sera plus facile d'obtenir des photos nettes et exposées correctement. Et ce qui est bien aussi, c'est que les voitures qui passent peuvent rendre vos photos plus dynamiques en faisant des traînées lumineuses. D'ailleurs, j'ai un article sur photomaniaque.fr qui en parle. Ensuite, on a les silhouettes sur ciel nocturne. La photographie de ciel nocturne est déjà incroyable de base. Mais parfois, c'est vrai que comme pour les photos de paysages de jour, il manque un réel sujet ou un réel point d'intérêt. On peut essayer de capturer la silhouette d'un bâtiment, d'un arbre ou d'une personne au premier plan. Les musées et les bâtiments publics. Les bâtiments bien éclairés sont un sujet évident pour ce type de photos. L'exposition sera plus facile, le sujet est évident et vous aurez moins d'humanoïdes qui viendront gâcher vos chefs-d'oeuvre. Ensuite, on a les fontaines. Les fontaines sont aussi de magnifiques sujets. Elles sont souvent éclairées de différentes couleurs ce qui ajoute de l'intérêt à votre photo. Dans ce jeu, on donnera un superbe effet sur l'eau qui coule. Les ponts. En France, on a pas mal d'eau qui coule et notamment dans nos villes. Alors forcément, on a quelques ponts. Alors ça ne sera pas forcément le Golden Gate Bridge mais vous pourrez trouver un pont bien éclairé et ça sera un sujet super intéressant. De plus, si vous utilisez un temps de pose long, là aussi, vous aurez un superbe effet sur l'eau qui coule sous le pont. Enfin, les réflexions. C'est pas forcément un sujet en soi mais c'est plus une technique qui est très sympa en photo de nuit. L'idée, c'est seulement de refléter les lumières de la ville sur un plan d'eau lisse. Vous aurez impérativement besoin d'un trépied. Avec un temps de pose long, cela rendra l'eau encore plus lisse. Enfin, dernier sujet, testez le mode Bulb et à vous le Light Painting. Le temps de pose le plus long disponible sur la plupart des appareils photos est d'environ 30 secondes. Mais là, il arrive que vous retrouvez dans des situations où 30 secondes n'est pas suffisant pour arriver à une exposition correcte. Le mode Bulb permet de garder l'obturateur ouvert aussi longtemps que vous restez appuyé sur le déclencheur. Dans la plupart des appareils photos, le mode Bulb se trouve souvent après 30 secondes en mode manuel. Étant donné que vous allez laisser l'obturateur ouvert plus de 30 secondes, vous allez devoir choisir une ouverture plus petite. Comme par exemple F8 ou F11, éventuellement F16 voire F22 pour les expositions qui durent quelques minutes. L'utilisation d'une version plus petite réduise les risques de surexposition de votre photo. Et une plus petite valeur d'iso aussi d'ailleurs. Là aussi, au mode Bulb, il faudra faire pas mal d'essais pour arriver à l'exposition correcte. Je sais que le mode Bulb peut paraître aussi intimidant que votre première mort mais il vous permet aussi d'expérimenter plus librement et notamment en faisant du Light Painting. Tout simplement, c'est peindre avec la lumière notamment la lumière de votre smartphone ou la lumière de votre lampe de poche que vous avez amené avec vous. En conclusion, la photographie de nuit est un moyen vraiment excellent pour obtenir des photos inhabituelles et intéressantes. Sans avoir à faire des milliers de kilomètres voire des millions. C'est un moment idéal pour les photographier pour deux raisons. Ce n'est pas pendant les heures du bureau donc vous ne travaillez pas en général. Deuxième raison, les autres personnes seront endormies notamment votre conjoint, votre conjointe et vos enfants mais aussi les autres humains qui ne pourront pas venir gâcher vos magnifiques chefs-d'oeuvre. Bref, amusez-vous, testez, foirez, recommencez, vous êtes à l'ère du numérique après tout. Je vous rappelle que vous pouvez toujours accéder à l'information gratuite en description. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada